Jean-Louis Borloo, regardons ce budget 2014, ce fameux budget 2014, on connaît les grandes lignes depuis hier. Le gouvernement nous dit 80% de réduction de dépenses, 20% d'augmentation des prélèvements obligatoires. C'est ce que dit le Premier ministre. D'abord, globalement, vous le trouvez comment, ce budget, ce pré-budget 2014 ? En réalité, hier, il y a eu une réunion qui n'était pas prévue, conférence de presse à Bercy, parce qu'il y avait panique à bord, parce que la remontée des députés socialistes sur le territoire avec des annonces tous les matins de taxes, un coup je te vois, un coup je te vois pas, devenait totalement insupportable. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été prévu. Il y a panique à bord, là ? Oui. La conférence de presse hier, les bouts d'infos qu'on a, parce qu'en fait, c'est des grandes phrases, c'est parce qu'il y a eu une très très grande inquiétude. Le fond de la question, au fond, c'est le pacte de confiance dans cette histoire. Je pense que la gauche ne se remettra pas de l'affaire des ordres supplémentaires, des 10 millions ou à peu près de fonctionnaires et de salariés du privé qui ont vu à la fois les ordres supplémentaires à nouveau chargés... Qui donc voient leurs impôts augmentés. Qui voient leurs impôts augmentés et considérer que ça, ça a été, au fond, la promesse de gauche sur la justice fiscale, c'est une erreur absolument majeure. Puis ensuite, le deuxième pacte de confiance, c'est terrible, c'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. Un coup je te dis, je baisse la TVA, puis quelques semaines après, je la réaugmente. Un coup je te dis, je t'augmente la TVA du logement social, puis quelques semaines après, ben non, finalement, je la baisse. Un coup je te dis, ben, je vais raboter les aides pour le recrutement des apprentis, l'apprentissage d'une folie pour 500 millions. Quelques jours après, ça gueule, donc je la remesse. On est dans une situation d'annonce et de recul absolument permanente. Sauf qu'à la fin de la journée, l'inquiétude est telle que vous n'investissez pas, que les familles n'investissent pas, que les artisans n'investissent pas, que les commerçants, que les industriels. Et on est dans un système où on ne profite pas pleinement, nous, de la reprise occidentale. Et on est dans un système où on ne profite pas pleinement, nous, de la reprise occidentale.